RTL Soir, Marc-Olivier Fogier, 18h37 Deuxième invité d'RTL Soir, il aurait pu perdre son pied. Cinq mois après son très grave accident, le marin, Franck Hamas, reprend la compétition. Bonsoir Franck Hamas. Bonsoir. Je vais faire attention à cette interview puisque Louis Baudin est revenu dans le studio et qu'il me surveille, il connaît la mer mieux que personne. Enfin, moins bien que vous. Moins bien que Franck Hamas. Moins bien que Franck Hamas. Beaucoup moins bien. Mais beaucoup mieux que moi. Peut-être. Certainement. Vous allez donc participer, Franck, du 6 au 8 mai prochain, donc à la fin de la semaine, à la deuxième épreuve de la saison 2016 des Louis Vuitton America's Cup World Series, circuit préliminaire de la Coupe de l'América. Tout d'abord, comment allez-vous ? Les sensations sont là ? Oui, les sensations sont là. Mon pied me suit partout, donc ça c'est bon signe. Ce qui n'était pas évident. On va y revenir, mais vous avez dit à un moment donné que vous auriez pu le perdre ce pied, que c'était terrible. Mon pied était détaché quand j'ai eu le choc pendant un entraînement. Donc forcément, on a des doutes. Et le soir même, il était recousu. Donc ça, ça allait bien. Après, il y a eu quand même une longue période d'adaptation et de rééducation. Et je suis content d'arriver là, de renaviguer. C'était super frustrant de voir mes copains partir sur l'eau sans moi. Et voilà, là, ça fait deux mois où je m'entraîne beaucoup. Et je pense être en capacité de prendre la barre de Groupama Team France Weekend. Alors, vous allez nous raconter, puisque l'accident, c'était le 30 novembre dernier. Vous avez été blessé lors d'un entraînement en baie de Quiberon dans le Morbihan. Double fracture tibia péronnée. Depuis quand déjà vous avez, on va revenir à l'accident tout à l'heure, mais repris l'entraînement ? Depuis quand vous avez retrouvé vos sensations ? Début mars, je suis remonté sur un bateau. C'est-à-dire une semaine après que j'ai quitté mes béquilles. Donc, je n'ai pas perdu de temps. Et depuis, j'essaye de raccourcir le temps au maximum, de prendre beaucoup de temps et d'entraînement. Et de plaisir aussi sur le pont des bateaux. Et retrouver un peu ces sensations. C'est des bateaux qui vont vite. Il faut avoir des bons réflexes. Et ce n'est pas évident quand on a quitté ce sport pendant quelques mois. Mais quand vous êtes revenu sur ce bateau, est-ce qu'il y a quand même la peur qui est là ? Vous êtes tombé à l'eau en novembre. Vous remontez, fragilisez forcément, après une longue réducation et avec votre volonté. Est-ce qu'il y a une appréhension quand vous êtes sur l'eau aujourd'hui, Franck ? Oui, il y a une appréhension. C'est évident. Après, on essaye de l'oublier. Mais c'est sûr que les premiers bords, j'y pensais. Dans certaines manœuvres et dans les manœuvres qui ressemblaient au moment où je suis tombé à l'eau, j'y pense. Non, j'essaie d'anticiper au maximum. C'est vrai que parfois, on est pris par l'action. Et en entraînement, on essaye de pousser un peu les bonhommes assez loin. Et aujourd'hui, avec des bateaux qui volent, avec des bateaux qui vont à des vitesses très élevées, trois fois la vitesse du vent. C'est sûr que l'erreur, elle peut être dramatique. Et on n'avait pas, il y a quelques années, ce genre d'accident. On tombait à l'eau, c'est sûr, dans les courses au large. Et ça pouvait être vital. Mais là, des accidents, des contacts comme ça, c'est vrai que ça devient des accidents de sport mécanique. Vous dites que vous avez à peine lâché les béquilles déjà sur le bateau. Pour vous, c'était une évidence. Votre seule obsession depuis l'accident et depuis que vous êtes réparé, c'est de remonter sur le bateau quoi qu'il arrive ? Oui, c'est vrai que c'est une obsession. Après, c'était étape par étape. Lâcher les béquilles, c'était déjà une bonne étape. Marcher, pouvoir retrouver une autonomie. Et puis après, sur le bateau, heureusement qu'on n'est pas sur un terrain d'athlétisme. Le bateau n'est pas si grand que ça. On peut passer d'une coque à l'autre. Certainement, je ne me déplace pas comme avant encore aujourd'hui. Mais j'espère que ça va venir. Et puis, je pense que ça ne me met pas de frein dans la performance. Mais il faut quand même bondir d'une coque à l'autre. le plus rapidement possible. On est sur des genres de trampolines. Mais bon, après, la régate, elle ne se joue pas non plus là-dessus. Elle se joue sur la tactique, la stratégie, les prises des décisions, la communication, etc. Le feeling. Et ça, je pense que je ne l'ai pas perdu. La rééducation, vous étiez dans un centre, j'imagine, un centre pour les gens qui sont handicapés. Vous regardiez vos coéquipiers. Vous s'élancez dans la première frégate, par exemple, pour la Coupe de l'América, sans vous. Vous l'avez vécu comme ça ? Oui, j'ai regardé. Mais je suis même allé à Oman les supporter. Vous êtes allé à Oman les supporter. Et puis, j'ai profité, justement, le lendemain de la dernière manche. Je suis allé à nouveau sur le bateau et recommencer à naviguer. Mais d'ailleurs, oui, dans les centres de rééducation, ça relativise. Finalement, mon accident par rapport à d'autres, ce n'est pas grand-chose. Alors, c'est vrai que nous, on est un sport où on se doit d'avoir un physique le plus performant possible. Donc, voilà, je m'étais donné vraiment des objectifs assez précis et des timings assez précis pour pouvoir être à New York sur cette épreuve. Pour l'instant, j'y suis arrivé à tenir mon timing. Les médecins, ils vous ont dit quoi ? Ils vous ont dit, mais il est un peu dingue, ce gars-là. Ils freinent toujours un petit peu trop. C'est ça, mais parce que je lisais que vous étiez mis un peu dans le rouge quand même pour être sur vos deux pattes et pour être à New York ce week-end. Les médecins, ils disaient quoi ? Mais Franck, doucement. Ce n'est pas les médecins qui vont me dire de m'arrêter. C'est peut-être mon corps. Donc, voilà, c'est sûr que le mal, il est toujours là par moment. Et c'est le corps qui dit que ça doit. Aujourd'hui, vous avez encore mal, forcément. Oui, dans certains mouvements, j'ai encore mal. Après, je me protège. C'est peut-être des réflexes inconscients. Mais quand je suis sur un bateau et quand je fais de certains déplacements, je pense que j'ai des mouvements qui ne sont pas comme ils étaient. Mais c'est complètement inconscient. Et je protège mon pied droit encore, malheureusement. Vous n'avez pas de prothèse aujourd'hui ? Non, non, je n'ai rien. J'ai juste quelques vis, un petit tas dans mon pied. Parce que qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce 30 novembre dernier quand vous êtes tombé à l'eau ? Tout simplement, dans une manœuvre assez brutale qu'on peut faire lorsqu'on est en contact comme ça. J'ai été déséquilibré avec la force centrifuge. Je suis parti en arrière sur le dos. D'habitude, ce n'est pas très important. Mais maintenant, avec les bateaux qui volent, il y a mes pieds qui ont percuté. Le bateau est venu sur moi. Il était en train de tourner. Mais le safran, le gouvernail, a percuté de plein fouet ma jambe qui traînait devant moi. Donc ça, vous l'avez vu. D'abord, vous avez eu mal, j'imagine. J'ai eu mal, mais bon, ce n'était pas tant que ça. C'est surtout quand je me suis dit, tiens, j'ai tapé quelque chose. Et puis, j'ai sorti ma jambe et j'ai vu un os tout seul avec un pied derrière. Oui, c'est vous, Isabelle, qui parlait. Ce n'était pas très beau à voir. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais oui, j'imagine bien. Voilà, après, quand c'est fait, c'est fait. On pense à la suite. La suite, justement, parce que quand vous vous entraîniez, vous vous entraîniez pour la Coupe de l'América et pour les Jeux de Rio, c'est ça ? Pour les Jeux de Rio, oui, oui. J'ai malheureusement dû abandonner ce projet-là. Alors, je n'étais pas encore qualifié loin de là. Mais ça, vous avez dû le rayer, ça. Oui, c'était en février dernier. Donc, je ne pouvais pas encore marcher à ce moment-là. Donc, j'ai rayé ce projet. Et puis, je me concentre. Et puis, il y en a bien besoin. Je me concentre sur la Coupe de l'América, qui est un projet formidable. Vous disiez que vous aviez été à Oman. Vous avez vu le groupe sans vous. C'était frustrant ? Oui, c'était frustrant. En même temps, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on est sur le bateau. Donc, j'ai aussi appris plein de choses. Et puis, ils m'ont très bien remplacé. Il y avait un barreur néo-zélandais, Adam Inoprio, qui a pris mon rôle et qui a mené très bien le bateau avec une victoire de Manche. Mais sans vous, c'était quoi ? C'était différent. On parle de tension du groupe parce que vous n'étiez pas là pour apaiser les choses, etc. C'était la réalité de ça ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de tension. Au contraire, on travaille maintenant depuis décembre. On est dans un entraînement beaucoup plus rationnel que ce qu'on pouvait l'être l'an dernier, avec deux équipages complets. On s'entraîne sur des bateaux très similaires en Bretagne, sur lesquels j'ai eu un accident. Il faut qu'on progresse à tous les niveaux, au niveau sportif et aussi au niveau technique. La Coupe de l'América, c'est aussi une compétition technologique. Il y a plusieurs frégates pour arriver à la Coupe de l'América, c'est ça ? Il y a la première frégate à Oman ? Oui, il y a cinq régates cette année. C'est des pré-régates avec des bateaux un peu tous identiques. Et puis l'année prochaine, on va naviguer sur le vrai bateau de la Coupe de l'América, qui est un bateau un peu plus grand, beaucoup plus rapide, mais qui est similaire. C'est-à-dire des bateaux qui volent sur leur foil, qui vont très vite avec une aile rigide. On n'a même plus de voile classique maintenant sur ces bateaux-là. Et les parcours sont très courts, c'est 20 minutes avec des formats et des manœuvres incessantes. On fait une manœuvre toutes les minutes à peu près. C'est vrai que c'est très très prenant et il faut gagner dans les moindres détails. Donc ça s'est bien passé à Oman pour la première régate. Là, la prochaine, c'est ce week-end-là. Là, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est moi qui vais être aux commandes, oui. Donc l'objectif, c'est 2017 au Bermude, c'est ça ? C'est 2017, on a encore un an de travail et voilà, c'est passionnant. On travaille à Lorient avec une équipe maintenant de 70 personnes. C'est des gros projets, mais on va se battre contre les meilleurs au monde et c'est ça qui nous motive. On sent bien, le marin que vous êtes a suivi le départ de la course Transat anglaise aujourd'hui qui s'est lancée à Plymouth, j'imagine avec Loïc Perron, triple vainqueur qui navigue sur le bateau d'Eric Tabarly. Vous allez le retrouver à New York, je crois d'ailleurs, non ? Oui, je crois qu'il va arriver un peu plus tard parce qu'il a le bateau le plus lent, le plus vieux aussi. D'accord. C'est le bateau Tabarly, effectivement, de 64. Alors, je pense qu'il faut qu'il soit patient, il a pris beaucoup de bouquins. Il mettait trois semaines à l'époque. Oui, d'accord. Je pense qu'il va mettre autant de temps, mais c'est une belle histoire. Donc, en tout cas, vous suivez la cour, j'imagine ? Je suis, oui, comme tous les marins. Bonne chance pour New York et pour la suite, merci Franck Kamas qui est venu sur ses deux pieds aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. A bientôt. Salut, Louis Bodin, pas trop de bêtises dans mon interview. J'ai dit Regat à la place de Regat, mais bon, c'est pour moi. Oui, mais ça ne sert à rien, ça. On l'a corrigé. Vous avez corrigé de vous-même, merci.